Un mot sur la situation sanitaire. Sous l'autorité du président de la République, nous avons fait en Conseil des ministres un point de situation sur la vague épidémique et sur les 10 premiers jours de la période de confinement qui a été décidée. Je voudrais saluer le strict respect des consignes de confinement par la très grande majorité des Français. Contrairement à ce que l'on entend parfois ici ou là, la France a adopté des règles de confinement parmi les plus sévères d'Europe. Elle l'a fait tôt face à la vague épidémique et ces mesures sont, dans l'ensemble, très bien respectées. Ceux qui ne respectent pas les règles du confinement sont peu nombreux et ils seront sévèrement punis car il en va de la santé de tous et notamment des plus fragiles d'entre nous. Nous avons dit à plusieurs reprises aux Français que le confinement devrait durer aussi longtemps que nécessaire pour casser la vague épidémique et pour permettre à nos hôpitaux de faire face, dans toute la mesure du possible, à l'afflux de cas sévères causés par le Covid-19. Au terme de ces dix premiers jours de confinement, il est clair que nous n'en sommes encore qu'au début de la vague épidémique. Elle a, c'est vrai, submergé le Grand Est depuis plusieurs jours, elle arrive en Ile-de-France et dans les Hauts-de-France. C'est pourquoi, avec l'accord du président de la République, j'annonce aujourd'hui le renouvellement de la période de confinement pour deux semaines supplémentaires à compter de mardi prochain, soit jusqu'au mercredi 15 avril. Les mêmes règles que celles actuellement en vigueur continueront à s'appliquer. Cette période pourra évidemment être prolongée si la situation sanitaire l'exige, si et seulement si la situation sanitaire l'exige. Vous savez que le Conseil scientifique qui éclaire les décisions du gouvernement évalue à au moins six semaines au global la période totale de confinement. Il est encore trop tôt pour le savoir avec certitude. C'est la raison pour laquelle j'annonce cette décision. Je remercie une nouvelle fois les Français pour leur civisme, pour leur patience et pour leur solidarité. Nous en avons besoin dans ces temps difficiles. Et comme je l'ai indiqué plus tôt dans la journée, je vous donne rendez-vous demain avec le ministre des Solidarités et de la Santé pour un point complet sur la situation du pays face à cette épidémie. Merci d'avoir regardé cette épidémie.